LEGAAA Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui le set LEGO Ideas 21331 Sonic the Hedgehog. Alors je vous entends déjà vous exclamer, mais comment donc deux mini-critiques sur des sets récents à la suite ? Mais que se passe-t-il ? Ne vous inquiétez pas, ce sera probablement l'unique set de 2022 que je ferai cette année. En effet, avec un pseudonyme comme Metal Sonic, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté de ce set. Moi qui suis, ou en tout cas qui était un très grand fan de Sega dans les années 90, surtout à l'époque de la Megadrive, il fallait absolument que je possède et que je fasse une critique de celui-ci. Ce set qui est donc là pour célébrer les 30 ans du petit hérisson bleu rend hommage à sa toute première apparition dans son jeu éponyme, Sonic the Hedgehog, sorti fin 1991 sur Megadrive. La construction est donc une reconstitution du tout premier niveau du jeu, le fameux Green Hill Zone, dont la musique est certainement l'une des plus grandes madeleines de Proust existantes pour tous les gens de ma génération, souvenez-vous plutôt. Ah si mon mois de 1991 s'était imaginé qu'on aurait un jour une mini figurine Lego à l'effigie de Sonic, je ne m'en serais sans doute jamais remis. Et elle est plutôt réussie en plus, et différente de celle que l'on avait pu avoir dans le pack Sonic pour Lego Dimensions, là on a vraiment le design Sonic du tout premier jeu, avec les yeux noirs, le côté un peu plus mignon et le petit museau qui dépasse. La tête comme vous le voyez est très bien moulée, on retrouve vraiment les épines à l'ancienne un peu plus courtes et épaisses, on a les petites oreilles et la couleur chair qui est bien rendue également, les yeux qui ressemblent parfaitement au Sonic original, vraiment la tête est très réussie. Le reste aussi, le corps, alors évidemment c'est un corps de mini figurine, et il n'a donc pas le petit côté rebondi et rondouillard qu'avait le premier Sonic, mais c'est normal évidemment, il faut respecter le format minifig. Je trouve toutefois que son ventre, qui devrait être du même rose que son visage et ses bras, est un peu trop foncé, il aurait encore une fois fallu insister un peu plus sur la peinture. Les jambes ne sont pas mal du tout, avec les fameuses chaussures rouges et blanches, qui sont plus ou moins des converses normalement, il n'y a pas de problème, on les reconnaît bien, et vraiment si vous êtes comme moi un vieux fan des jeux Sonic sur Megadrive, cette figurine vous ravira. Vous pourrez également exposer le personnage sur un socle, qui est constructible à partir de seulement quelques plaques, qui vous permettra également d'enchasser sept Chaos Emerald, qui étaient donc les pierres précieuses qu'il fallait trouver à l'époque dans les niveaux bonus pour accéder à la bonne fin. Alors moi en tant que gros fan, j'ai un petit reproche, dans le tout premier Sonic, qui est donc celui auquel ce set rend hommage, il n'y avait que 6 Chaos Emerald, tandis qu'il y en a 7 ici. Bon, c'est pas grave, faut mieux en avoir trop que pas assez. Les 3 autres personnages du set ne sont pas des figurines, mais de très simples constructions. Nous avons ici un Crabmate, donc un des ennemis les plus emblématiques de Sonic, le petit crabe. Vous pourrez vous amuser à faire bouger ses pinces, et également à ajuster un peu ses yeux globuleux, pour lui donner parfois un côté un peu plus rigolo. Dans le même style, on pourra construire un Motobug, qui est sans doute l'ennemi le plus connu de la série des Sonic, la petite coccinelle mécanique. On pourra peut-être lui reprocher qu'elle n'a pas de tâche comme sur l'original, éventuellement quelques petits autocollants ronds auraient pu remédier à cela, et lui donner un aspect un peu plus authentique. Celle-ci dispose toutefois de deux visages interchangeables, un qui est assez passif et plutôt pacifique, et l'autre qui est beaucoup plus belliqueux quand celle-ci vous aura pris en agro. Mais que serait Sonic sans son pire ennemi, le Dr Eggman, ou Dr Robotnik, si comme moi vous êtes vieux ? Ce n'est pas une mini figurine, c'est ici une autre construction, et pour moi c'est un peu le point faible du set, vraiment. Son visage particulièrement n'est pas très bien rendu, alors on reconnaît bien ses moustaches et son crâne, avec les lunettes qui sont imprimées sur le dôme, mais il y a trop de trucs qui ne vont pas là-dedans, il y a beaucoup trop de studs et d'antistuds qui sont apparents, et le nez en particulier, le nez et la bouche, on se demande un petit peu ce qui se passe, je pense vraiment qu'ils auraient dû travailler un peu plus la chose. Le reste du corps en revanche n'est pas si mal, les bras sont articulés et peuvent être montés vers le haut et vers le bas, et vous pourrez faire pivoter les jambes de gauche à droite. Robotnik dispose évidemment de sa petite soucoupe ronde, qui faisait très souvent office de boss de fin dans le jeu, si vous vous souvenez. Elle est assez ressemblante à l'original, on reprochera peut-être le trop plein d'autocollants encore une fois, qui en plus n'ajoute pas forcément grand chose, mais elle est plutôt sympa et parfaitement adaptée à la taille de la construction de Robotnik, donc pas de problème. Mais penchons-nous plutôt sur ce qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment la reconstitution du niveau, et il faut bien admettre que c'est extrêmement bien fait, on s'y croirait. On retrouve tous les éléments qui font de Green Hill Zone, donc le premier niveau, un niveau iconique dont on se souvient encore près de 30 ans après, avec l'arbre et sa forme très particulière, le petit pont, le looping bien évidemment, les jumpers, les tournesols qui pivotent, on retrouve tous les éléments du premier niveau qui ont fait son succès et qui ont fait que ce niveau était aussi marquant. Tous les éléments sont connectés les uns aux autres à l'aide d'axes techniques, donc on va pouvoir les regarder individuellement. Nous avons tout d'abord l'arbre, qui ressemble encore une fois vraiment à celui du jeu, il n'y a pas de problème. Vous notez d'ailleurs que pratiquement toutes les bases sont construites non pas sur des briques, mais sur des plaques de 1 sur 1, en marron clair et en marron foncé, ce qui fait que ça ressemble évidemment beaucoup au jeu original, mais ce qui explique que malgré sa taille relativement modeste, le set soit constitué de 1125 pièces, dont la grande majorité sont en fait des plaques de 1 sur 1, marron clair et marron foncé. Vient ensuite la partie du pont qui est très jolie, l'eau en particulier est vraiment réussie, avec les petits effets de vagues, fort heureusement nous n'avons pas les fameux piranhas rouges qui viennent nous sauter dessus. Le pont est également très joli, mais on aurait peut-être voulu une petite courbe comme on aurait normalement un pont avec des rondins et des cordes. Et il faudra évidemment faire très attention à ne pas tomber dans l'eau si vous ne voulez pas entendre la musique la plus stressante du monde. Et finalement sur l'autre rive, vous trouverez un checkpoint salvateur qui fait... Vous vous retrouverez ensuite sur le looping qui était certainement à l'époque l'élément de game design le plus incroyable. Vous trouverez également une plateforme qui est censée évidemment flotter dans les airs, mais elle est ici accrochée grâce à deux panneaux transparents. Ça fonctionne plutôt bien. On pourra peut-être reprocher le fait qu'il n'y ait pas de stud ou quoi que ce soit pour accrocher Sonic. On aurait pu prétendre qu'il était par exemple en train de courir très vite et qu'il arrivait en haut du looping. C'est dommage, on sera obligé de le laisser en bas. Et finalement sur le dernier bloc, vous trouverez un trampoline qui fait... et qui vous permettra d'atteindre les trois anneaux situés au-dessus. C'est d'ailleurs la seule partie sur laquelle il y a une fonctionnalité. Il s'agit simplement d'une petite catapulte qui en plus n'est pas super bien réussie. Sonic ne vole vraiment pas très haut. Autre souci du détail, le tournesol qui normalement devrait tourner sur lui-même, mais qui évidemment fait écho au jeu original. Si on prend du recul par rapport à tout ça, on se rend assez facilement compte que les petits défauts que j'ai pu mentionner sont finalement infimes. Il faut vraiment considérer le tout plutôt que les parties et force est de constater qu'on a une excellente reconstitution de Green Hill Zone. On s'y croirait, on a vraiment tous les éléments qui sont là et si vous avez joué au jeu, vous allez clairement vous y retrouver. En plus, pour ajouter quelques pointes de fantasy à votre décor, vous disposez de deux coffres télé qui contenaient évidemment des bonus, que ce soit des anneaux supplémentaires, un bouclier, l'invincibilité qui fait... les chaussures qui fondent... et bien évidemment, la vie supplémentaire qui fait... En ce qui concerne le manuel, il est vraiment très beau. La première de couverture reprend l'écran titre du jeu original et en plus de trouver bien évidemment les étapes de construction, vous aurez la joie de trouver quelques belles illustrations, des interviews des designers et un historique des jeux soniques au travers les années. La boîte est également assez luxueuse, c'est un coffret qui s'ouvre sur le dessus et les illustrations montrent le set sous plusieurs angles. Il m'a par contre été livré abîmé, ce que je trouve vraiment dommage. Mesdames, messieurs de chez Lego, s'il vous plaît, soyez un peu soigneux, surtout que vous vous doutez bien que vous vous adressez à des collectionneurs quand vous osez mettre la mention 18+, ce qui pour moi est assez incompréhensible de mettre 18+, sur un set Lego qui est avant tout un jouet pour enfants. Mais bon, on n'est pas là pour bouder, je vais justement conclure en vous disant que c'est un set que j'ai personnellement beaucoup apprécié, il est très beau et très détaillé. Le design est extrêmement fidèle au jeu original Sonic the Hedgehog sorti en 1991 sur Megadrive. La minifigurine est vraiment très bien aussi, elle est superbe. Alors oui, quelques détails auraient peut-être permis de la rendre un peu meilleure, mais franchement c'est déjà un rêve d'avoir une minifigurine Sonic. Les deux petits robots, le motobug et le crabe sont aussi très réussis. Je dirais peut-être que c'est un set qui s'adresse uniquement aux fans hardcore, parce que c'est du pur fanservice, mais en même temps, qui d'autre qu'un vrai fan de Sonic va être intéressé par ce set ? J'ai un peu du mal à m'imaginer, mais c'est normal. Pour ce qui est des points négatifs, je parlerai seulement du Dr Eggman, Dr Robotnik qui est un peu décevant. Sa tête en particulier, je pense que ça aurait pu être travaillé un peu mieux que ça. Et j'aimerais aussi évoquer un autre point, qui n'est pas vraiment un reproche dans ce cas-là, mais il est évident que ce set est un hommage au jeu original de 1991, alors que le projet de base, qui a été proposé par quelqu'un qui s'appelait Toaster Girl, je crois, était une adaptation de Sonic Mania, le jeu qui était sorti pour les 25 ans de Sonic, et on s'en éloigne complètement, mais il n'y a plus grand-chose en commun. Par exemple, je trouve que le Robotnik qui était proposé à l'origine était beaucoup mieux, il ressemblait un peu au boss de fin de Sonic 2. On avait plusieurs figurines, plusieurs personnages, mais, je ne sais pas, peut-être que Lego se dit que ce n'était pas assez commercial et qu'il voulait davantage en appeler à la nostalgie, c'est possible. Bon, en tout cas, moi, je préfère le jeu original, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est en tout cas ici que nous allons terminer cette mini-critique du set Lego Ideas Sonic the Hedgehog 21 331. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du set, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour du rétro de nouveau, évidemment. Salut, prenez soin de vous et à bientôt.